Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite review du dernier couteau que je me suis payé. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, c'est un couteau de la marque Buck. Donc c'est le Buck Flashpoint en acier 770. Donc pour la petite histoire, ce couteau je l'ai acheté à Rocamadour, dans une coutellerie que je conseille vraiment, qui s'appelle la coutellerie de l'Alzou. Le vendeur est super sympa, on a discuté longtemps, on a parlé de couteau. Et puis vraiment une très très belle boutique tenue par un passionné de couteau qui fait vivre sa passion et qui l'a fait partager. Donc voilà pour la petite histoire. Donc la petite boîte jaune Buck qui va bien, comme sur tous ses couteaux. Donc Buck qui fabrique, enfin une firme américaine, mais qui est là, qui va fabriquer ses couteaux en Chine pour, tout simplement, pour réduire les coûts. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Regarde bien Foluchon. Non, juste la référence. Deux, trois petites indications, mais vraiment pas grand chose. Donc Forever Guarantee, donc la garantie à vie. Les lames Buck, donc à l'intérieur on a une petite notice, bon, ça sert pas à grand chose. Voilà pour la boîte. Donc le vendeur m'a aussi fourni une petite pochette en cuir, donc c'est vraiment sympa de sa part. Et donc voici le couteau, le Flashpoint Buck en acier 770, parce qu'il existe plusieurs versions. Et celle-ci a donc une lame avec un traitement titane, donc noir. Et la lame est en acier 770. Donc pour les caractéristiques techniques, c'est un couteau qui a une longueur totale de 18 cm environ. Une lame de 8 cm, donc une très très belle esthétique, je trouve. Donc ici, auparavant on avait un clip pour fixer à la ceinture, mais je l'ai enlevé tout simplement parce qu'on a une meilleure préhension sans. Donc pour le manche, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un espèce de petit rip en plastique ici, qui fait bien son taf. On a un beau manche en aluminium ou en acier, je ne sais pas trop, qui a une très belle couleur, très belle finition. Ici on a un petit mousqueton, et ici on a le système d'ouverture Buck que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on a une belle lame qui a une belle forme, je trouve, avec un bel arrondi ici. Donc on a de belles serrations ici, vraiment qui coupent au poil, qui me rappellent un peu les serrations de la marque Gerber, je trouve. Donc ici on a un petit grip pour poser le doigt, donc hélas, petite indication Shaina. Ici Buck, 770. Donc voilà pour un petit tour d'horizon. Donc ce couteau, il est doté du nouveau système d'ouverture de chez Buck. Ça doit être marqué, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est marqué sur la nouvelle technologie sécuritaire de Safe Spin. Ça permet d'ouvrir la lame d'une seule main et de la fermer aussi d'une seule façon sécuritaire et rapidement. Donc c'est une ouverture assistée, ce n'est pas un couteau automatique. Donc en fait, tout simplement, vous abaissez ce petit bouton là, tac, ici, avec le haut de la lame, enfin l'arrondi ici, cranté. On vient faire tourner, tac, et ça ouvre le couteau. Et donc pareil, c'est la sécurité. Il faut ouvrir et fermer, euh, il faut pousser le bouton et rabaisser la lame pour le fermer. Donc voilà, donc très beau couteau qui s'ouvre rapidement. Donc ce n'est pas vraiment un couteau pour aller, pour aller dehors, on pourrait aller taper dessus, pour aller faire du bushcraft. C'est plutôt un couteau réservé, je dirais, un peu à l'urbain. Et puis moi, je l'utilise pour aller grimper en escalade parce que, donc l'ouverture d'une main, il y est pour beaucoup. Donc, très très bon couteau. Donc le prix, moi je l'ai eu pour 80 euros. Donc j'ai regardé sur internet après, c'était la gamme de prix, c'était le prix qui vaut. Donc pour ce prix-là, je trouve, c'est cher, mais bon, après on a un très très bel objet en main. Voilà, pour 80 euros, vraiment, allez-y, foncez. C'est un très très bon produit. Donc, que dire de plus ? On a une très très bonne prise en main. Donc bien sûr, sans le petit clip ceinture, parce que c'est vraiment de la merde. On a, sincèrement, on a vraiment, enfin, ça gêne, ça gêne dans la main quand il y est. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de l'enlever. Bon, même si c'est un peu moins pratique, après pour le mettre dans sa poche, il y a toujours le mousqueton. Au pire, ça ne bougera pas, c'est dans votre poche. Je ne vois pas pourquoi, il y aurait un problème. Donc, très très bon couteau. Un tranchant d'origine, vraiment super. Donc, tranchant rasoir d'origine. Assez facile à affûter, c'est de l'acier 770, pardon. Donc, très très bien. Que dire de plus ? Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur ce couteau. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation sur ce couteau, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, en message privé et désormais sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas. Et moi, pour l'instant, je vous dis à bientôt.